L'audience Macron-Ouattara à l'Elysée. Ce qu'ils se sont dit point Alassane Ouattara attendait cette audience. Il avait tellement trimé pour convaincre Emmanuel Macron de le recevoir, et jusqu'à la dernière minute, le suspense avait été gardé. C'est Nicolas Sarziki, appelé à la rescousse, finira par décanter la situation. L'ordre du jour de l'audience, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la présidentielle 2025. Il faut savoir que dans le cerveau du tyran Ouattara, l'élection présidentielle ivoirienne se gagne d'abord à Paris. Si la France lui donne le feu vert, alors il est sûr que tout est gagné. Il lui suffira en Côte d'Ivoire de mettre l'armée à contribution, tout en écartant les candidats susceptibles de le mettre en difficulté. Le jour J, tué entre 500 et 1000 citoyens ivoiriens qui auraient la main en contre-idée de le défier, et voilà, le tour est joué point à l'audience tant attendue, Emmanuel Macron a d'abord tenté de lui dire qu'il fallait qu'il passe la main, et qu'il serait difficile pour Paris de convaincre l'opinion internationale de la crédibilité de sa candidature. Sous tous les angles, tous ces partis politiques qui crient oui, la jeunesse importante, la jeunesse importante, mais quand on va à des élections, on est face à des gens même qui ont plus que l'âge de nos parents. Est-ce qu'au sein de ces formations politiques, il n'y a pas de jeunes ? Ensuite, le président français lui a demandé s'il avait une alliance avec Tijantiam, et que c'était la seule solution viable. Je suis venu présenter mes respects au président, mais aussi le saluer, en tant que frère aîné, qu'il a toujours été pour moi. Comme il l'a dit, nous nous connaissons depuis des années, et solliciter une nouvelle fois, ses conseils et ses avis dans la tâche qui m'est confié à la tête d'un parti. Lui-même a été, comme il vient de le rappeler, le numéro 2. La philosophie commune du président Ouattara, du président Bédier, c'est la paix, la paix, le dialogue dans ce pays. Le président Ouattara nous a assuré de son soutien, de sa disponibilité, et de celle de l'État, pour donner au président Bédier des obsèques dignes de la contribution qu'il a apportée à ce pays. Nous sommes des partis oufétistes tous les deux, et nous devons œuvrer ensemble, pour continuer à guider la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement et le chemin de la paix. Mais toutefois, le dictateur des lagunes lui a rétorqué que cela n'était pas possible, et qu'il avait fait un sondage interne, et que le nouveau président du PDCI serait battu à plat de couture. Selon lui, le danger pour les intérêts français serait une alliance, la grande alliance de la gauche ivoirienne. Il faut que Soros rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. On ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes en prison. Nous sommes ici ce mercredi sur instruction ferme du président. Il nous a instruit de venir saluer d'abord son fichu en camarade et s'enquérir de son état de santé. Parce que d'il vient lui, il a déjà fait plusieurs fois donc, il sait que ce n'est pas une vie facile. Et quand la personne vient comme ça, il est important de savoir quel est son état de santé, et ensuite lui dire que dans tous les cas de figure, Louis Babou, qui est son père, le rassurer qu'il a toujours prié pour lui, et qu'il a souhaité et demandé à chaque fois qu'il a eu l'opportunité, l'élargissement de tous les prisonniers. Le 14 juillet 2022, nous étions au palais présidentiel pour lui et moi, qui avons accompagné le président Laurent Gbagbo. L'une de ses revendications, qu'on peut appeler comme ça, quand il a rencontré le président de la République, la première des choses qu'il a demandé, il a demandé, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent, parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes en prison. Et que, en ce qui concerne le cas de Soro Guillaume, c'est quand même gênant pour un pays que l'ancien Premier ministre soit en train de se débrouiller en pays. « Mais c'est pas un honneur pour notre pays. Oh, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, la question ce n'est pas qu'on nous aime. La question, c'est de dire, c'est la Côte d'Ivoire. » Soro Guillaume a été Premier ministre, il a été le Premier ministre président Babo. Il a été président de l'Assemblée nationale, il est président d'un parti politique qui compte. On ne peut pas parler de réconciliation dans ce pays-là en le laissant à l'étranger, à l'extérieur. Et ça, le président Laurent Gbagbo en fait son cheval de bataille. Et j'ai donné témoignage à chaque fois que le président a l'opportunité, lorsqu'il a une tribune pour s'adresser, il est dit toujours, il faut que non seulement les prisonniers, que les exilés rentrent, mais que le président de la République fasse quelque chose pour que les gens rentrent tranquillement, sans qu'il y ait de peur et sans rancœur, pour qu'ensemble on puisse redéfinir les thèmes de la réconciliation et la paix sociale dans notre pays. Donc, absolument, le retour du président Soro Guillaume est extrêmement important, et ça fait partie des priorités du président Laurent Gbagbo. C'est donc pour cela que jusqu'à présent, lui, Alassane Ouattara, refuse l'amnistie pour les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Mais si Paris ne reconsidère pas sa position, il sera obligé d'ouvrir le jeu électoral. Le vieux Grigaud rajouta que les Ivoiriens, après la victoire de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations de football, lui demandent à l'unanimité d'être candidat, et que toutes les couches de la société le sollicitent. Pour preuve, une pétition a été lancée, et elle compte aujourd'hui déjà 4,5 millions de signatures. Le président Alassane Ouattara porte un plan ambitieux pour l'avenir de notre pays, un plan qui vise à faire la Côte d'Ivoire une nation forte et solide, un plan qui repose sur la consolidation de la paix, la sécurité, la poursuite de la croissance économique, le développement du capital humain, et la promotion de l'inclusion sociale. C'est pourquoi je vous appelle Ivoiriens et Ivoiriennes à souscrire massivement à cette grande pétition que nous allons lancer, pour traduire notre volonté à un nouveau mandat du président de la République, pour que la Côte d'Ivoire continue à bénéficier de son expertise. Le Bureau exécutif de l'Union des leaders pour la capture d'ados en 2020-50 ans, dans les prochains jours, initiait une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit de tous les couches sociales dans tout le pays, aux Ivoiriens et surtout aux Ivoiriens de l'extérieur, afin de récolter 4 millions de signatures pour la candidature du docteur Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2025. Alors, selon le vieux Grigou, Emmanuel Macron devrait reconsidérer sa posture et le soutenir pour un dernier mandat, au dire d'une source à l'Elysée. La rencontre n'aurait pas été satisfaisante pour les partis qui ont convenu de continuer le débat. Au sortir de l'audience, Alassane Ouattara s'est dit déterminé à faire accepter sa candidature voire à l'imposer au président français, mais tout méticuleux, il affirme que son plan B demeure le ticket au co, le vice-président et ministre de la Défense, affirme à suivre. Le président pense qu'il est temps de passer la main à une nouvelle génération. Le président a essayé pour les élections présidentielles passées, on a tous eu. Il a choisi Amadou Belli comme son candidat, mais les autres étaient candidats. Il a choisi comme son candidat malheureusement, Belli est décédé, et c'est nous qui avons demandé au président d'être candidat. Mais même quand il est candidat, quand est président, le président gère avec beaucoup de jeunes. Moi, j'ai été son conseiller à la présidence quand j'avais 34 ans, mais j'aurais souhaité que certains responsables leaders, qui veulent revenir et qui veulent être candidats en 2025, parce que tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils veulent être candidats en 2025, ils ont tous été aux affaires. Combien parmi combien de jeunes ont-ils pu responsabiliser à ce niveau de responsabilité ? On a aujourd'hui, avec le président Ouattara, beaucoup de DG jeunes. Beaucoup de ministres sont relativement jeunes, des conseillers aussi. Donc, la relève générationnelle a déjà commencé. A notre niveau, nous sommes en train d'apprendre auprès du président. Il nous apprend à travailler. Donc, il faut peut-être poser la question aux autres, est-ce qu'ils sont prêts ? Parce que vraiment, je suis souvent fatigué de me retrouver dans des débats, avec des personnes alors que j'aurais vu avoir Michel Babot, avoir Stéphane Kipré, avoir Begoueschal, etc., ou avoir au PDCI, je ne sais pas, Jean-Luc Pont. Mais la dernière discussion, le dernier débat que j'ai eu à la RTI, c'était face à une personnalité qui avait 11 ans, et dès que le débat a commencé, on a dû l'évacuer. Donc, il faut, il faut, il faut. Non, il y a des jobs là. Même nos papas savent que quand tu as un moment donné, un moment donné, tu dis à ton fils d'aller, mais eux, ils ne veulent pas. Bon, j'ai entendu Michel dire que son père est en train de préparer la relève au FPI, mais que si les circonstances l'exigent, son père sera candidat en 2025. Et lui-même dit que bon, il est un soldat, donc ce que son parti décide, il va faire. Mais aussi, c'est un soldat, donc si le président veut se retirer, mais je vous jure, s'il décide d'être candidat, nous, on va demander à Ouattara, même s'il doit faire 10 mandats, il va faire 10 mandats. On n'a aucun problème avec ça. On n'a aucun problème. Le président veut se retirer, le président veut passer la main une nouvelle génération, mais il faut que ce discours-là soit entendu par tous les acteurs politiques. S'ils ne veulent pas faire comme le président, mais il n'y a pas de problème, comme la loi n'empêche pas le président d'être candidat. Bon, et puis notre président, il est beaucoup plus en forme donc en 2020, là. Mais s'ils disent qu'ils sont candidats, en tout cas moi, Mamadou Touré, moi, Mamadou, je pense que je serai suivi par les, et par beaucoup de personnes. Si eux, ils décident d'être candidats, nous, on va donner, président, président, la nouvelle constitution te donne de nouveaux mandats. 2025, ça fait 1. Il reste encore 1. Comme il veut être candidat vraiment, il faut être candidat, et puis nous, on va t'aider à gagner, et puis tu vas gagner. Mais si les autres entendent le discours du président, et qu'il décide comme le président de passer la main à une autre génération, en ce moment-là, oui, on aura chez les gores un jeune peut-être qui va émerger, un cadre relativement jeune au PDCI, la même chose. Et puis le président va regarder au RH, D, P, E, vraiment parmi tous ces enfants qui est celui qui est le mieux placé, que les autres doivent soutenir pour être candidats. Mais il faut que nous soyons tous sur le même pied d'égalité. Je dis toujours ça, mais ce n'est pas pour rire. J'ai mon enfant, qui est ton enfant, si tu veux faire palabre, les papas se battent entre eux, et puis les enfants peuvent se battre, mais je ne prends pas mon enfant pour te donner, et puis tu vas blesser mon enfant. Donc, si tu veux, toi et moi, on sort et puis on laisse nos enfants, ils vont se battre mais toi, tu vas te musquer sur mon enfant, mais je mets mon enfant à côté. Puis moi, je vais me positionner. Donc, nous, notre papa, notre papa, il est prêt à regarder parmi nous vraiment qui est le meilleur, et puis nous tous, on va soutenir ce meilleur-là. Mais les autres papas n'ont qu'à les laisser aller aussi. Mais si leur papa vient dans le jeu, nous, on va, notre papa, papa, vraiment, leur papa est dans le jeu, toi aussi, viens, tu vas te battre avec leur papa. Ou leur papa, papa, notre papa dans le positionnement, il a frappé leur papa au pouvoir, il a frappé leur papa, donc vraiment, dans tous les sens, il a frappé leur papa, papa. Donc, s'il vient encore, on va appeler notre papa et puis, va le frapper encore. Chrissiapi ne ment pas.